À Laval, le transport en commun est l'un des plus modernes au Canada. Pour acheter un ticket, plus besoin d'aller à un comptoir. Les clients peuvent dorénavant taper leur carte de débit et crédit, physique ou virtuelle, sur un terminal pour monter à bord. Avec cette transaction, les usagers obtiennent un passage et une correspondance de deux heures. Plus c'est facile de prendre le transport en commun, plus on espère que nos citoyens adoptent ce mode de déplacement-là. On sait que les comportements ont changé, que les besoins de déplacement ont changé. Donc, le paiement à bord permet de, je pense, conserver aussi des clients. Après six ans de travail, la Société de transport de Laval est en avance sur les grandes villes du Québec. Les clients de la STM, d'EXO et du REM pourront aussi utiliser ce système, mais pas avant 2025. Il faut vraiment mettre à niveau 7000 points de validation, les autobus, les tourniquets dans le métro, les stations au niveau du train. Ça touche tout le système central également. Donc, aujourd'hui, on a un système central avec Opus qui date d'une vingtaine d'années. Il faut vraiment tout mettre ça à jour. Donc, ça prend un certain temps. Il faut vraiment s'assurer que tout fonctionne très bien. Le système de paiement par carte a fait son chemin dans d'autres provinces. Depuis le mois de mai, plusieurs villes ontariennes, dont Toronto, utilisent cette technologie. Les Calgariens peuvent déjà avoir leur carte d'accès directement sur leur téléphone intelligent. Ces innovations font quelques jaloux à Montréal. C'est intéressant, n'importe quoi qui m'évite d'avoir à sortir du change, c'est toujours problématique. Ce serait définitivement plus rapide, surtout les premiers du mois. Le carte-puce, c'est comme une espèce d'appareil de plus que tu peux perdre. Les Montréalais pourront, dès le printemps 2024, recharger leur carte-puce à partir de leur téléphone. Mais ils devront continuer de l'avoir bien en main dans les transports en commun pendant encore au moins deux ans. Ici Charlotte Dumoulin, Radio-Canada, Montréal. C'était un巨포ide un continu d'avoir à l'écriture Pourtrainer des étapes pour pouvoir faire des établissements de ce et des établissements, pour pouvoir faire des établissements